Bonjour à tous, c'est Ingrid pour un nouveau Grand Méchant Book. Donc aujourd'hui je vous présente Urbex, qui est un documentaire qui parle de l'exploration urbaine. Ça vient de Urban Exploration en anglais. Donc l'urbex, en fait, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont décidé d'aller explorer des lieux souvent privés, interdits, pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors ça peut être des vieilles usines, des vieux centres nautiques, des écoles abandonnées, des hôpitaux psychiatriques, des sanatoriums, etc. Et donc ce documentaire, c'est Timothy Annen qui l'a écrit. Et donc il est lui-même explorateur urbain. Et il a mis en photo toutes ces découvertes. Et l'idée c'est que les lieux restent un petit peu secrets pour pas qu'ils soient détériorés ou envahis par les gens. Et c'est surtout vu que c'est des propriétés privées, à la base on n'a pas trop le droit d'y aller. Mais donc en fait, voilà, il a mis en photo toutes ces découvertes. Il donne des petites indications si éventuellement on veut s'y aventurer. Et à chaque fois, il y a un petit côté historique. Il rappelle l'histoire du lieu qu'il a visité et une petite anecdote. Donc c'est vraiment un documentaire super original, très intéressant. Et c'est surtout qu'en fait, les personnes qui font de l'urbex sont hyper respectueux des lieux qu'ils visitent. Donc ça c'est Urbex en France. Et Timothy Annen vient de sortir Urbex Europe. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce documentaire qui est vraiment très original et très intéressant. Donc c'est aux éditions Arthaud. Et en lisant, enfin en feuilletant ce documentaire, ça m'a fait penser en fait à deux romans que j'ai lu il y a un petit moment. Un paquebot dans les arbres. Et en fait, le tout premier chapitre, la narratrice, elle s'aventure dans la forêt, dans le sanatorium où son père était soigné pour la tuberculose. Et donc vraiment, j'ai eu le sentiment, pareil, quand on lit le premier chapitre, d'être un urbex en fait. Donc vraiment un super roman à découvrir. D'autant plus que Valentine Gobi, elle est venue en 2017 à la médiathèque. Donc vraiment, c'était un gros coup de cœur. Et une autre idée de lecture, c'est La salle de bal par Anna Hope. Et du coup, pareil, ça se passe dans un asile. Et il va y avoir une belle histoire d'amour entre deux personnes internées. Et pareil, ce manoir, je me suis dit, il est très ancien. Il a sans doute donné lieu à des explorations. Donc voilà, deux super romans, si vous êtes en panne d'idées lecture. Urbex, Europe et France, à découvrir, à feuilleter, à poser sur la table du salon. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Et surtout, si vous avez aimé les romans ou le documentaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un prochain Grand Méchant Book. Sous-titrage ST' 501